Bonjour, les propriétés de la pulpe d'Aloe vera sont scientifiquement reconnues et entre autres les synergies qui existent entre les 250 composants de cette plante où nous retrouvons entre autres des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés. Pour ma part, à l'origine j'étais sceptique sur les bienfaits de la pulpe d'Aloe vera mais la manière la plus objective d'en parler, en positif comme en négatif, est de faire sa propre expérience et de la partager. Je l'avoue, j'ai mal commencé car je n'ai pas écouté les conseils de mon épouse. Dès le premier matin, j'ai pris deux cuillères à soupe de pulpe. Vous n'imaginez pas la journée d'enfer que j'ai vécu avec un mal de tête phénoménale. Riche de cette expérience, j'ai tout de suite annoncé que je stoppais la prise de pulpe. Cependant, après avoir eu les explications sur les vertus détoxinantes de la pulpe d'Aloe vera, j'ai suivi les conseils de mon épouse. Et j'ai commencé par une cuillère à mocha pendant une semaine, puis j'ai augmenté les doses chaque semaine pour arriver à deux cuillères à soupe avant chaque repas. Donc, écoutez les conseils qui vous ont été donnés. Cela évite les mésaventures et surtout le risque de décrédibiliser un produit qui est excès. Je n'ai rien senti au niveau sensitif. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de bienfait car j'étais dans un job particulièrement stressant et j'absorbais les coûts sans trop de difficulté. Donc, j'ai envie de dire que si je n'avais pas pris de pulpe d'Aloe vera, je me serais certainement beaucoup moins bien senti. Voilà pour les premiers éléments qui me sont propres et pour lesquels je n'ai pas de preuves factuelles car au niveau d'un ressenti personnel. Par contre, deux éléments concrets ont été ensuite constatés et constatables partout. Le premier, le moins agréable, a pris la forme de croûte à l'angle des ongles de deux doigts. Croûte assez épaisse, très sèche, qui s'est craquelée. Après renseignement, c'est un émontoire, c'est-à-dire une réaction de l'organisme liée au fait de le détoxiner en sachant que ces émontoires peuvent prendre trois formes, la peau, les poumons et les reins. Pour moi, c'était clair, c'était la peau. J'ai traité cela également avec de la crème d'aloe vera en cutané. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le second objectif, contrôlable par tous, est au niveau de mes analyses de sang. En effet, depuis de nombreuses années, mon cholestérol était beaucoup trop prélevé. Le changement d'alimentation a permis de réduire ce taux, mais malgré un médicament en plus, ce taux restait trop élevé par rapport à mes antécédents médicaux. Mon médecin voulait impérativement que ce taux passe sous les 1 gramme. A ma première analyse de sang qui a suivi la prise quotidienne de pulpe d'aloe vera, mon taux de cholestérol est passé de 1,95 g à 1,07 g. Donc, objectif atteint dès la première prise de sang après 3 mois de consommation quotidienne de pulpe d'aloe vera. Il est mieux. Alors, la vie vous sourit, souriez à la vie et surtout, donnez le meilleur ! ... ... ...